Les femmes dominent le monde depuis la nuit des temps, et encore plus au 41e millénaire, mais on a tout de même quelques petites choses à dire sur le Codex Adepta Sororitas, notamment autour des unités qui sont vraiment inutiles, à qui on dira très certainement de retourner faire la vaisselle. Ah putain je l'ai fait, je l'ai fait, c'est nul ! Nul, c'est archi nul. Et on se retrouve pour un flop 5 des unités Sœur de Bataille, l'Adepta Sororitas. Le Codex est particulièrement fort en cette V10, mais il y a tout de même quelques petites unités qui me plaisent un petit peu moins, et j'ai envie de vous en parler. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à faire votre propre flop 5 dans les commentaires, histoire de voir si on est raccord ou pas. Si vous voulez aider le studio dans son développement, vous pouvez continuer d'acheter vos figurines via MyUbiPlace, le lien est dans la description. Si vous voulez faire un don pour aider le studio à perdurer dans le temps, vous pouvez le faire via la plateforme Tipeee, ou encore en live sur Tipeee Stream. Et pour ceux qui n'ont pas envie, ou qui ne peuvent pas tout simplement dépenser de l'argent, un petit pouce bleu et un abonnement à la chaîne, avec l'activation de la cloche, fera le plus grand bien au projet, ça aide l'algorithme YouTube, vous commencez à connaître les bails. Comme d'habitude dans ces formats de vidéos, je vais quand même vous dire que ça reste mon avis. Bien évidemment, ma parole n'est pas la parole divine. Et en plus de ça, Warhammer 40 000 est un jeu qui évolue en permanence. Ce qui peut être fort aujourd'hui, ne le sera peut-être pas dans 3 mois, voire peut-être même dans une semaine. Dans tous les cas, moi je vous ai fait la liste de ce que j'aime moins, en tout cas ce qui me plaît moins au sein de ce codex. Il n'y a vraiment pas grand chose à jeter, mais il y avait quand même quelques petites choses à dire. De manière globale, je suis vraiment content de ce codex, je le trouve vraiment bien écrit, il est fort, il donne la possibilité de faire plein de choses. Et pour commencer ce flop 5, je vais vous parler d'un de mes chars préféré de l'armée en termes de visuel, j'ai adoré les peindre, malheureusement j'ai beaucoup trop de mal à les justifier dans une liste, c'est les Exorcistes. Il coûte 190 points le char, je trouve que c'est excessivement cher pour quelque chose qui peut tirer certes en ligne de vue réelle et pas avoir de malus, mais quand il tire sans ligne de vue, depuis que la règle a été encore plus nerfée, c'est vraiment, je trouve, super compliqué à jouer. Moi je n'aime vraiment pas le gameplay de cette figurine-là. On est sur un char qui bouge de 10 avec une endurance de 10, une sauvegarde à 3+, et une invulnérable à 6 comme toutes les sœurs de bataille. On va avoir 11 points de vie. Le fait est, c'est que notre phase de tir, après que cette figurine est tirée, si une ou plusieurs des attaques faites à une arme de tir indirecte ont causé des touches contre une unité ennemie, cette unité ennemie doit faire un test d'ébranlement. Bon, clairement, ouais, ok. Chaque fois qu'une telle attaque détruit une figurine ennemie, qui a l'aptitude destruction néfaste, l'aptitude destruction néfaste de cette figurine inflige des blessures mortelles sur un G D6 de 5+, au lieu de 6. Bon, pourquoi pas ? Je trouve que la règle de base, en fait, la seule règle d'ailleurs spéciale de cette unité-là est un petit peu bateau. Mine de rien, ça tire quand même pas trop mal. On a un tir unique, donc avec le missile tracker qui est de force 14, PA-3, D6, dégâts. Ça, c'est ce qu'on peut avoir sur tous les chars, sœurs de bataille. Mais en fait, ce qu'on veut surtout jouer, nous, c'est les roquettes de conflagration Exorcist, qui vont nous permettre d'ignorer les couverts, de tirer en indirect et de faire de la déflagration. Avec 3, D6, tir, sur du 3+, mais du 4+, sans ligne de vue, bien évidemment. Force 6, PA-1, dégâts 1. À savoir qu'on fait sauter les bénéfices du couvert, mais de toute façon, lorsqu'on tire sur une unité ennemie sans ligne de vue, celle-ci a un plus 1 à sa sauvegarde. Donc, pour une PA-1, c'est vraiment pas ouf. J'aime à la limite le lance-missile Exorcist, qui lui fera D6 plus 2 tirs, qui touchera sur du 3+, force 10, PA-3, dégâts D6. Le D6 est un petit peu aléatoire, je trouve que c'est un petit peu dommage. J'aurais préféré D3 plus 3 ou D6 plus 1, quelque chose comme ça. Malheureusement, moi, j'ai beaucoup, vraiment, 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 beaucoup de mal à le jouer, à le justifier dans une liste. En fait, il est beaucoup trop cher. Quand on voit ce que le Castigator peut apporter à côté pour 150 points, je crois, il me semble, je trouve qu'on le paye beaucoup trop cher à 190 points pour du tir sans ligne de vue qui est beaucoup moins efficace. À la limite, en bac courte pour garder des objets ou screener des endroits de la map pour éviter que notre adversaire fasse des frappes en profondeur. Pourquoi pas ? Parce qu'on a une longue portée. Mais j'ai du mal avec ce char. En fait, il est trop cher, je trouve, pour ce qu'il fait aujourd'hui. Et je trouve ça un petit peu dommage. On enchaîne avec la quatrième place, avec les Sœurs Repentia. Les Sœurs Repentia, eh bien, malheureusement, elles sont passées. Elles ont pris un énorme tarif sur le codex en termes de coûts en points. On est à 190 points, les 10 figurines. Certes, très efficace lorsqu'elles vous rendent dedans au corps à corps. Mais en chips complet, je n'ai jamais été ultra fan de cette unité-là parce que je la trouvais vraiment difficile à jouer. Je préférais mettre des choses plus fiables. Elle a été très, 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 très forte dans les précédentes versions du jeu. Et moi, je n'ai jamais été ultra fan. La Repentia supérieure est maintenant comprise dans l'unité. Depuis le début de la version, ce n'est plus un personnage indépendant. On va avoir 10 figurines qui bougent de 7 avec une endurance de 3, une sauvegarde à 7+, parce que concrètement, elles sont à poil. Donc, on aura uniquement une invulnérable à 6+, et un insensible à la douleur à 5+. Mais ce sont des figurines qui n'ont qu'un seul point de vie qu'il de vous dire que quand votre adversaire va tirer dedans ou va taper dedans, elles vont clairement mourir. L'intérêt de cette unité-là, c'est leur épée, donc les fouets neuro... Donc ça, c'est l'arme du chef des squads. Mais nous, ce qu'on veut, c'est l'éviscérator de pénitent, qui est une arme, donc, touche soutenue 1, donc qui vous fera avoir des touches supplémentaires lorsque vous ferez des 6, qui va toucher sur du 4+, force 6, PA-2, dégâts de 2. Tant que cette unité inclut une figurine répentia supérieure, chaque attaque de mêlée d'une figurine de soeur répentia de cette unité, vous pouvez relancer le jet de touche et vous pouvez relancer le jet de blessure. Bien évidemment, si on n'avait pas cette capacité-là, ces figurines seraient littéralement inutiles. Donc, c'est une bonne unité qu'on va pouvoir jouer indépendamment. Elle n'a pas besoin d'être buffée par quelque chose. On va pouvoir éventuellement la mettre dans un rhino. Malheureusement, je trouve que 190 points pour 10 figurines qui, mine de rien, ne font pas tant d'attaques que ça. Même les rerolls qui vont nous permettre de fiabiliser les touches et les blessures, il va falloir derrière blesser parce qu'on n'est que sur de la paix à moins 2. Je ne suis vraiment pas fan. En fait, cette unité-là serait dans les coups en points qu'elle était avant. Je crois que c'était 115 points, quelque chose comme ça. Elle serait restée très très forte. Là, elle a été ultra nerfée, ne serait-ce que par son coup en points. Et je trouve qu'on n'y est pas au niveau de la résilience et des dégâts que l'on peut causer avec cette unité-là. Je trouve que clairement, pour 180 points, on ne s'y retrouve pas du tout. L'armée sœur de bataille, c'est une armée d'échange de ressources. Est-ce qu'on a envie de perdre 180 points pour tuer peut-être quelque chose qui n'en fait pas 180, justement ? Je ne suis pas sûr. Donc, j'ai toujours eu un peu de mal avec cette unité-là, mais encore plus sur l'écriture de ce codex-là. Bon, elles ont eu leur période. Pour moi, là, on n'est plus dedans. La médaille de bronze de la médiocrité, je vais citer malheureusement une unité qui va me briser le cœur parce que c'est mon unité préférée de l'armée. C'est les Célestes Sacro-Saintes. 150 points les 10, bon, ce n'est pas excessivement cher. Le fait est, c'est qu'on est toujours sur des figurines mono-points de vie qui ont une sauvegarde à 3 et une invulnérable à 4 grâce à leur bouclier, certes, mais qui n'ont qu'une endurance de 3, qui bouge de 6. C'est de la sœur de bataille avec un bouclier. Le fait est, c'est qu'elles devraient être utilisées normalement pour faire du corps à corps. Le problème, c'est que leurs armes ne sont, selon moi, pas assez efficaces. Si on les met avec des masses sanctifiées, on va avoir 3 attaques de force 4 sur du 3+, PA-1 dégâts 2. La PA-1 est quand même vraiment dérangeante. Et là où on va éventuellement les préférer, c'est peut-être avec la halbarde consacrée qui nous permet d'avoir touche soutenue 1, donc d'avoir des touches supplémentaires sur des 6 OG de touche, qui va faire 3 attaques de force 5, PA-2 dégâts 1. On regrettera là le dégâts 1. D'un côté, il faut faire un choix. J'ai un petit peu de mal à justifier cette unité-là. Tant qu'un personnage Adeptas Oroitas mène cette unité, chaque attaque qui cible cette unité, on soustrait 1 OG de blessure. En fait, je vois ce que Games Workshop veut faire au niveau de cette unité-là, et je les comprends parce que la Sœur de Bataille est une armée quand même très glace cannon, comme on dit, qui meurt dès qu'on l'impacte. Et on a besoin d'unités qui ont plus de résilience pour pouvoir éventuellement tanker des objectifs ou tanker des endroits de la map, faire des actions, ce genre de choses. Le problème, c'est que là, les Sacros Sintes, elles n'offrent pas cette résilience-là. Il y en a un petit peu, mais ce n'est vraiment pas énorme. On peut les combiner avec l'hospitalière, etc., mais ça ne va pas faire des folies. Moi, perso, j'adore cette unité-là, ça fait 1000 ans que je veux la peindre et la jouer et je finirai par la sortir. Mais malheureusement, sur cette version du jeu, ce pour quoi elle a été écrite, elle n'arrive pas à en remplir les conditions. 3+, 4+, 1 point de vie, même avec un moins 1 pour être blessé, il n'y a quand même qu'une endurance de 3. C'est super compliqué à justifier. Et si elles avaient été vraiment moins chères, je me serais dit, allez, pourquoi pas ? Si elles étaient genre à 100 points, on en met 3 packs, 300 points de bouclier, ça peut être pas déconnant. Le problème, c'est que 150 points, c'est beaucoup trop cher. On paye trop cher une pseudo-résilience qu'on n'a pas vraiment. Et en plus de ça, un impact au corps à corps qui est quand même assez réduit, qui n'est pas ouf. On est sur du socle de 32, c'est difficile de cacher 10 figurines, même si les tables sont fournies aujourd'hui. mais je ne suis pas emballé par les Célestes Sacro-Saintes et je suis un peu deg. Et sur la deuxième marche de ce podium, je vais vous parler des Mortificatrices. Unités que j'ai énormément jouées quasiment à chaque partie où j'ai joué les Sœurs de Bataille, je les ai sorties, je les aimais beaucoup. Le problème, c'est qu'elles ne font pas le poids face à leurs copines, les Machines de Pénitence. Je les trouve trop réduites en termes d'efficacité et vraiment de rôle pur. Ils ont un peu le cul entre deux chaises, je trouve. On est sur des figurines qui ont une insensible à douleur à 5+, un mouvement de 8, une endurance de 6, une sauvegarde à 4 et une sauvegarde invulnérable à 6+. 5 points de vie et on peut les jouer par 2. Là où je les aime bien, c'est que c'est une unité qui justement, elle, vous apporte un peu de résilience dans l'armée Sœurs de Bataille. Le problème, c'est que cette unité-là, elle va permettre qu'à chaque fois qu'une figurine de cette unité est détruite par une attaque de mêlée, si la figurine n'a pas combattu à cette phase, on va jeter un D de 6 et sur un 2+, on ne la retire pas du jeu et elle va être détruite donc après avoir combattu normalement. Donc, c'est un tapé avant de mourir sur un 2+, on ne crache pas dessus. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'advance charge qu'on a par rapport aux machines de pénitence. J'aurais préféré avoir ça sur cette unité-là parce qu'on a quand même les fléaux de pénitence et les 6 circulaires qui ne sont pas dégueux et surtout le fait de pouvoir mettre un bolter lourd sur ces figurines-là, contrairement à la machine de pénitence qui n'a le droit qu'au lance-flamme. Le problème, c'est qu'elles sont trop chères aujourd'hui pour ce qu'elles font. On est à 125 points le pack de 2. Je trouve que, hormis pour les mettre sur un objectif, pour les faire tanker et faire 3 tirs de bolter lourd à 36 pas, elles ne vont pas avoir une utilité folle. Leur mouvement du 8 ne va pas leur permettre de se projeter assez loin sur la map. Je suis un peu déçu par cette unité-là. En fait, je ne comprends pas qu'il y ait deux profils. J'aurais préféré qu'ils mixent le profil mortifère et mortificatrice et les machines de pénitence pour essayer de faire un truc hybride peut-être un peu plus cher mais du coup, qui a cette advanced charge que je préfère largement avec les machines de pénitence. Là, par contre, on est insensible à la douleur. Ça, ce n'est pas trop mal. Et mine de rien, les six circulaires, lorsqu'elles sont en double six circulaires, vont être des armes jumelées qui vont relancer les blessures. Elles vont être touche soutenue 1, donc rajouter des attaques supplémentaires sur du six à la touche. Mais malheureusement, on n'a que 4 attaques. 4 attaques de force 10 par moins 3 et que dégâts 2. Donc moi, je vais avoir tendance à plus pouvoir les balancer dans des gros packs de figurines à faible endurance et sauvegarde et plutôt mettre les fléaux de pénitent qui là vont faire 8 attaques en relance des blés parce que c'est de l'arme jumelée. Touche soutenue 1 là aussi. En 3+, PA moins 1 pour force de 5 et un dégâts de 1. Ça, ça va faire très bien le taf contre les unités de garde impériaux de Deldar, les unités un peu faibles en armure et mono PV. Ça, ça va faire des ravages dedans. Surtout si vous jouez deux figurines, ça fait 16 attaques, ça vous permet d'avoir en moyenne 1, 2, allez, si vous êtes dans les moyennes hautes, 3, 6 dans votre jet, ça veut dire qu'on va en rajouter. C'est pas trop mal, il y a un détachement en plus que je trouve sympa à jouer. Le problème, c'est qu'elles sont beaucoup trop, pas assez impactantes par rapport aux machines de pénitence qui, elles, peuvent déclarer une charge autour où elles ont advance et pour une unité de corps à corps, je trouve que c'est ultra utile et même complètement primordial. Bon voilà, je suis un peu déçu par cette unité-là, surtout que j'adore la jouer, donc non, pour moi, elle passe pas le cut sur le codex sort de bataille. Et pour la médaille d'or, sur la première marche de ce podium de la médiocrité de ce que peut proposer les sortes de bataille dans cette version 10 de Warhammer 40 000, et je peux vous dire que j'ai cherché, je ne vais pas vous parler des sortes jumelles qui sont, on n'a même pas besoin d'en parler tellement elles sont nulles, je voulais parler d'un autre personnage qui lui est nul depuis le début de cette version, c'est la Dogmata, qui en plus d'être un personnage très très moche avec le dynamisme des figurines des années 80, pourtant une figurine récente, on est sur, bon, un personnage sort de bataille, sauvegarde à 3, endurance invulnérable à 6, endurance de 3, 3 points de vie, on est sur une chips, mais c'est pas ça pour ça qu'on la joue, mais d'ailleurs on ne sait pas pourquoi on la joue, parce qu'en fait, elle a une aura qui permet que tant qu'une unité ennemie est à 6 pas de cette figurine, on dégrade de 1 la caractéristique de commandement de l'unité ennemie, le fait est, c'est que généralement lorsque cette figurine-là est à moins de 6 pas d'une unité ennemie, clairement c'est pas son principal problème, il va tellement la défoncer que ça n'aura aucun intérêt, une détermination inflexible qui lui permet que lorsqu'elle mène une figurine, une unité, elle peut augmenter l'objectif contrôle de 1, et à la limite, pour ça, dans une unité de sacro-sainte, de figurines qui ne sont pas lignes et qui ont un peu d'objectif contrôle, ça peut être pas mal, le problème, c'est qu'on peut les inclure que, non, on peut les inclure partout, sœurs, au sacro-sainte, aux dominions et aux rétributeurs. A la limite, si on avait pu les inclure aux noviciettes, j'aurais trouvé ça assez sympa, parce que la figurine ne coûte que 45 points, dans une escouade de noviciettes qui s'infiltrent avant le début de la bataille, ça aurait été très cool, parce que ça aurait permis d'être sur les objets avec un peu d'ossé, pourquoi pas, je vois pas l'intérêt de mettre ça dans une escouade de rétributeurs, je vois pas l'intérêt de mettre ça dans une escouade de dominions, éventuellement dans une escouade on a tellement mieux à proposer entre les chanois, l'image fer, on a tellement mieux à proposer pour accompagner les unités de sœurs de bataille que je trouve vraiment que la dogmata est très mauvaise, j'aurais très bien pu parler des sœurs jumelles avec leurs bannières qui sont inutiles aussi, mais à la limite, les figurines sont un peu plus stylées, donc c'est pour ça qu'elles ont primé sur la dogmata, mais en fait, je rage surtout sur la dogmata que j'avais adoré jouer en V9, parce qu'on avait les prières, donc ils rajoutaient un peu de règles au codex, ça faisait encore mais j'adorais la jouer en V9 parce qu'elle avait vraiment des sœurs sympas, elle faisait de la blessure mortelle, elle pouvait booster des unités, elle avait vraiment ce rôle de prêtre, enfin de prêtresse, de chaplain de l'armée sœur de bataille, et je suis un peu deg que sur cette version 10, il lui ait autant manqué de respect, parce que clairement, c'est ça, c'est un manque de respect total envers cette figurine-là, juste parce qu'elle est moche, et ça c'est pas beau le délit de sale gueule, Game Workshop, c'est pas bien ce que vous faites. Voilà pour mon flop 5 des unités sœurs de bataille, petit pouce bleu, vous me rédigez votre meilleur ou votre pire commentaire, on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos, d'ici là prenez soin de vous, salut les roommates ! Sous-titrage ST' 501